Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je sais que vous aimez les 4 disparitions mystérieuses, et bien ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui c'est ce dont il va être question, une disparition qui, à ce jour, reste toujours inexpliquée. Avant qu'on attaque, n'oubliez pas d'être attentif pendant la vidéo, parce que j'y ai caché un secret, un easter egg, et le premier qui trouve ce que c'est et m'écrit en commentaire à quel timestamp ça apparaît, j'épingle son commentaire en haut de la page. Je voulais aussi vous remercier parce qu'on vient de passer la barre des 1000 abonnés cette semaine, en si peu de temps c'est complètement fou, donc du fond du cœur, mille merci à vous tous. Et si vous ne faites pas encore partie des 1000, n'hésitez pas à cliquer maintenant sur le gros bouton rouge, et surtout à activer les notifications pour être averti à chaque fois que j'ajoute une nouvelle vidéo. Allez, et maintenant on passe à l'histoire de Daylin Moki Pua pour ce nouvel épisode de HVI. Générique. L'histoire d'aujourd'hui se déroule sur l'une des îles de Hawaï, l'île de Oahu. C'est la troisième plus grande île de l'archipel, elle compte près d'un million d'habitants répartis dans différents endroits dont vous avez sans doute déjà entendu le nom. Honolulu, bien sûr, la capitale d'Hawaï, mais aussi Pearl Harbor, et la fameuse Waikiki Beach. Alors Waikiki, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il s'agissait d'une marque de fringues plutôt cool dans les années 90, et ils avaient en particulier un t-shirt dont j'étais vraiment très fan. Ça me rachini pas vraiment, ça. Coincée entre Honolulu et Kaneohe, se trouve une chaîne montagneuse qui s'appelle Ko-Olao, vestige d'un volcan du même nom. Suite à l'attaque de Pearl Harbor en 1941, l'armée américaine a intensifié son activité militaire dans le Pacifique, et en particulier son activité militaire navale. Et pour cette raison, afin d'améliorer les communications radio avec les différents navires de sa flotte, l'armée a décidé d'installer, de construire des antennes dans la vallée de Haïku, et sur le sommet le plus élevé, une station radio top secrète. Comme vous pouvez le voir, la pente est plutôt raide, et à l'époque, plusieurs échelles de bois avaient été installées à différents endroits, parce que sans ça, c'était tout simplement impossible de grimper et d'accéder jusqu'à la station. La station a été officiellement commissionnée en 1943, et elle a été utilisée par l'armée jusque dans les années 50 à peu près, date à laquelle elle a été transférée au garde-côte. Au milieu des années 50, quelques petits aménagements sont faits, et entre autres, les échelles de bois sont remplacées par des escaliers métalliques, avec une rembarbe. Au total, l'escalier a 3922 marches, qui s'étendent sur un chemin de 17 km de long, avec un dénivelé positif de 1533 mètres. Ouais, ça grimpe, et ça grimpe sec. Et la pente est plutôt vertigineuse, comme vous pouvez le voir. Cet escalier a d'ailleurs été surnommé « Stairway to Heaven », ce qui veut dire « escalier vers le paradis » en français. Dans les années 70, les gardes-côtes ont autorisé l'accès au public à l'escalier, ainsi qu'à la station radio, mais suite à un épisode de Magnum, bon bah ça non plus, ça me rajeunit pas, la fréquentation du lieu est devenue trop importante, et l'accès a été complètement interdit au public en 1987, par un arrêté municipal. Non seulement parce que le chemin dans son ensemble est extrêmement dangereux, et la moindre erreur peut être fatale, d'autant plus qu'avec la surfréquentation de l'endroit, l'état de l'escalier se dégrade très rapidement, mais aussi parce que l'endroit n'a jamais été aménagé comme un endroit touristique, et donc, par exemple, il n'y a au pied du chemin aucun parking officiel. Et du coup, certains visiteurs se garent parfois un petit peu à l'arrache, voire même se garent sur les propriétés privées des locaux, qui, on peut le comprendre, sont un petit peu agacés. Puis, en janvier 2015, une violente tempête a encore plus endommagé les escaliers, les rendant encore plus dangereux, et la simple interdiction par arrêté municipal s'est transformée en un délit. L'entrée du chemin a été grillagée, et il y a maintenant un garde qui surveille et qui dit qui rentre et qui rentre pas. Bon, je vous voyez, c'est moi qui dit qui rentre dans la discothèque et qui rentre pas, ok ? Bon, et c'est l'épisode de la nostalgie aujourd'hui ou quoi ? Du coup, à partir de janvier 2015, quiconque se fait prendre sur le chemin risque la garde à vue, et une petite amende de 1000 dollars. Mais, vous vous en doutez, ça n'empêche pas chaque année, un très grand nombre de personnes de braver l'interdit et de quand même faire la randonnée, qui, soyons honnêtes, à la fin, offrent une vue quand même assez incroyable. Bon, et vous l'avez sans doute compris aussi, la personne dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est sur ce chemin qu'elle a disparu, et dans des circonstances vraiment mystérieuses. Deilin Pua, surnommé Moki, c'est son deuxième prénom, est un jeune garçon âgé de 18 ans. Il habite à Kealakekua, sur la plus grosse île d'Hawaï, où il est étudiant dans une école dite d'immersion, c'est-à-dire qu'en plus de son cursus normal, il apprend le Hawaï, le langage de ses ancêtres, ainsi que leurs us et coutumes, leurs danses, bref, tout ce qui a trait à la tradition hawaïenne. Moki est un passionné de nature, de randonnée, et c'est aussi un photographe amateur. Dès qu'il en a la possibilité, il enfile son sac à dos, ses chaussures de marche, prend son appareil photo, et part à l'aventure. Comme par exemple cette descente en rafting, qu'il a faite en Californie en juillet 2014. En février 2015, à l'occasion d'un voyage scolaire, il se rend sur l'île de Oahu. Sa grand-mère, Marta Bear, y habite, à Wayanahe, plus précisément, et c'est dans cette ville que Moki et ses camarades ont leur hébergement. Du coup, Moki en profite pour passer du temps avec sa grand-mère, il y passe ses soirées et dort chez elle. Le mercredi 25 février 2015, alors qu'ils sont en train de dîner, Moki fait part à sa grand-mère de ses plans pour le lendemain. Il a vraiment envie de faire cette fameuse randonnée, celle qui mène à la station radio en haut des Haïku Stairs, c'est le nom officiel donné au Stairway to Heaven. Il a d'ailleurs fait un post sur Facebook à ce sujet, en demandant à ses amis de souhaiter bonne chance, parce que la randonnée est vraiment difficile, et il le sait. Mais sa grand-mère lui rétorque qu'il ne peut pas, parce que c'est illégal, et que s'il se fait attraper, il risque de finir en garde à vue, et pourrait avoir à payer une amende plutôt salée. La conversation s'arrête là-dessus, ils changent de sujet, et finissent la soirée, puis Moki va se coucher de bonne heure. A-t-il renoncé à son projet ? Malheureusement non. Il fait d'ailleurs un nouveau post sur Facebook le lendemain, jeudi 26 février, pour indiquer qu'il va commencer sa randonnée. Mais on peut supposer qu'il a été vu par un garde, ou qu'il a été dérangé, parce que Moki rebrousse chemin, et ne fait pas la randonnée. Nous sommes jeudi soir, Moki rentre chez sa grand-mère, bien décidé à retourner au High Coosters le lendemain. Le lendemain matin, vendredi 27 février, donc aux alentours de 8h30, Moki dit à sa grand-mère qu'il part randonnée, sans plus de précision. Martha de son côté est persuadée qu'il a renoncé à son projet, et qu'il a trouvé un autre circuit à faire, parce que sur l'île, les circuits de randonnée, c'est pas ce qui manque. Moki l'embrasse et sort. Elle ne le sait pas encore, mais c'est la dernière fois que Martha voit son petit-fils. Pour se rendre au point de départ de Haiku Trail, Moki prend un bus reliant Weyanae à Kaneohe. Il descend à une station en ville, et s'approche de l'entrée des High Coosters à pied, sauf que cette fois-ci, pour être sûr de ne pas se faire repérer, il s'arrête un petit peu avant, bifurque, et emprunte un passage secret, qui contourne le poste de garde et repique sur le High Coosters un petit peu plus tard. Quand je dis secret, ça n'a de secret que le nom, parce que vu le nombre de vidéos que j'ai vu de gens faisant la randonnée du High Coosters, c'est secret simplement parce que ça ne passe pas devant le garde, c'est tout. Et après un petit moment à marcher hors piste, Moki finit par retomber sur le High Coosters, et il commence l'ascension. Arrivé à proximité du sommet, il s'arrête, fait une pause, et prend une photo qu'il envoie par SMS à ses proches. Je vous la montre dans un instant, parce qu'il y a des choses à en dire de cette photo, qui est officiellement, la dernière trace de Moki. Le soir venu, ne le voyant pas rentrer, Martha prévient les secours. Lorsqu'il lui demande si elle a une idée de où il a pu aller randonner, elle leur répond que non, parce que souvenez-vous, elle lui avait dit de ne pas aller sur le High Coosters, et naïvement, elle pensait qu'il l'avait écouté. La police fait donc une géolocalisation du téléphone de Moki, et découvre que son téléphone a été pingué au pied des escaliers à 11h. Mais il est trop tard pour lancer les recherches, la nuit est déjà tombée. Le lendemain matin, dès les premières lueurs du jour, les pompiers d'Onolulu, dirigés par le capitaine Paul Bass, installent un camp de base au pied de la montagne. Il est aux alentours de 6h du matin, les premières équipes de pompiers et de secouristes sont prêtes à commencer les recherches, mais la météo est beaucoup trop mauvaise, il pleut des cordes, ce qui rend le terrain beaucoup trop dangereux, et les recherches doivent attendre 8h30 pour commencer. Toute la journée, les pompiers et équipes de secours en montagne parcourent le High Coot Trail de long en large, mais aucune trace de Moki. Le lendemain, dimanche 1er mars, rebelote. De très nombreuses équipes de pompiers, maintenant rejoints par les amis, la famille et des volontaires, ratissent toute la zone en vain. À 16h44, ce dimanche 1er mars, le capitaine Paul Bass met fin aux recherches. Le lendemain, lundi 2 mars, deux infirmières militaires du continent font une randonnée dans les parages de l'autre côté de la montagne sur un sentier qui s'appelle Monalua. Elles prétendent qu'alors qu'elles étaient sur une portion assez dangereuse du chemin, avec le chemin large d'à peine 1 mètre et de part et d'autre des ravins vertigineux, elles auraient entendu quelqu'un appeler à l'aide. Elles préviennent immédiatement les secours, les pompiers prennent leur témoignage très au sérieux, et même si c'est complètement de l'autre côté de la montagne, ils se disent que peut-être Moki a atteint le sommet et est redescendu sur le flanc sud et pourrait avoir eu un accident à ce moment-là. Toutes les équipes convergent donc vers la zone et la fouille. Des équipes de pompiers spécialisés en escalade descendent en rappel de chaque côté du fameux chemin à la recherche de la moindre trace d'accident, trace de glissade, air à flûre, végétation cassée, mais ils ne trouvent rien du tout. Mardi 3 mars 2015, soit 5 jours après Kmoki est disparu, les conditions météorologiques deviennent extrêmement mauvaises en plein milieu de la journée, forçant les secours à arrêter les recherches dès 14h. Les amis, la famille et les volontaires veulent continuer les recherches coûte que coûte, mais le capitaine Paul Bass prend la décision de faire évacuer tout le monde, afin d'éviter un sur-accident bien sûr. Dès le lendemain matin, les recherches reprennent, mais sans les pompiers qui ont maintenant quitté le dispositif. Il ne reste maintenant plus que les proches chez les volontaires, dont, entre autres, une association cynophile spécialisée dans la recherche de personnes disparues. Et ce mercredi 4 mars, à l'occasion d'un exercice, un hélicoptère de la marine américaine, le HSM-37, un hélicoptère pardé de gadgets de détection, comme par exemple la vision thermique, nocturne, laser, d'en passer les meilleurs, vient se greffer au dispositif. Il balaye toute la zone pendant toute l'après-midi, en vain. A 19h, il décroche et déclare n'avoir rien détecté du tout. Pendant les semaines qui suivent, de très, très nombreux volontaires apportent leur aide pour essayer de retrouver le pauvre Moki. Des volontaires viennent survoler la zone avec leur drone, par exemple. En parallèle, une levée de fonds est effectuée pour payer les services d'un hélicoptère privé pour que lui aussi survoile la zone. C'est un réel élan de solidarité. De très nombreux volontaires ratissent la zone, malheureusement, sans aucun résultat. Et si... Moki n'avait pas été victime d'un accident ? Vous vous souvenez ? Je vous ai parlé un petit peu plus tôt d'une photo que Moki a prise et a envoyée par SMS à ses proches. La voici. Regardez attentivement. Vous ne voyez rien ? Faites pause et dites-moi si vous voyez quelque chose. Bon, et maintenant, laissez-moi zoomer un peu. Et maintenant, vous voyez quelque chose ? Eh oui, vous ne rêvez pas, il y a un homme accroupi derrière un buisson comme s'il essayait de se cacher. Moki n'a pas envoyé de message texte en même temps que sa photo, donc on ne sait pas du tout dans quel état d'esprit il était quand il l'a prise. Était-il amusé de voir un homme dans cette position à cet endroit-là ? Surpris ? Effrayé peut-être ? On ne le saura jamais. La famille a multiplié les requêtes dans la presse, à la télé, suppliant l'homme de se manifester, d'aller voir la police pour leur communiquer tout détail dont il pourrait avoir connaissance, pour les aider à retrouver leur fils. De même, après avoir repéré cet homme sur la photo, une pétition a été créée pour demander au gouverneur de Hawaï de reprendre les recherches. La pétition a recueilli 4378 signatures, mais n'a abouti à rien. Malgré une détermination sans faille des volontaires qui ont prolongé les recherches pendant plus de deux mois, les recherches n'ont jamais rien donné et aucune trace de Moki n'a jamais été retrouvée. Pour ce qui est de la photo, très sincèrement, je ne vais pas faire de suppositions hasardeuses, je vais me contenter de vous énumérer les différentes choses que j'ai pu lire en ligne. Évidemment, certains ont conclu que cet homme suivait Moki et essayait de se cacher et qu'à un moment donné, il l'aurait attaqué, lui aurait fait du mal ou l'aurait kidnappé. C'est la première explication que j'ai lu, c'est l'explication sensationnaliste, mais en ce qui me concerne, c'est la moins plausible. D'autres personnes ont aussi dit qu'il pouvait juste s'agir d'un autre randonneur vu que, comme on l'a dit tout à l'heure, malgré l'interdiction, le chemin était très fréquenté. Et si tel était le cas, peut-être a-t-il essayé de se cacher de Moki en pensant qu'il s'agissait d'un garde par exemple ou, beaucoup moins glamour, peut-être était-il tout simplement en train de faire ce qu'il donne l'impression de faire, la grosse commission. Une autre hypothèse qui me semble elle aussi très plausible que je lise sur Reddit, l'homme pourrait être un amateur de géocaching. Si vous ne savez pas ce que c'est que le géocaching, allez voir cette vidéo, j'en parle, vous comprendrez mieux. Mais en gros, le géocaching, c'est une sorte de chasse au trésor basée sur des données GPS. Et après recherche, il semblerait qu'il y ait bel et bien une cache de géocaching à l'endroit approximatif de la photo. Donc, peut-être que l'homme était tout simplement accroupi pour essayer de trouver la boîte et peut-être qu'il n'a d'ailleurs même pas remarqué Moki. Certaines autres personnes encore ont dit que cet homme ressemblait à un SDF qui a été vu dans la région à plusieurs reprises, un SDF qui vivrait en dessous de l'autoroute. Mais après les faits, plus personne n'a jamais vu ce SDF. J'ai même lu le témoignage d'un redditeur qui affirme que l'homme sur la photo est un de ses amis et qu'il serait allé voir la police pour dire absolument tout ce qu'il savait. Si tel est le cas, la police n'en a jamais fait mention et la famille non plus d'ailleurs. Donc le mystère reste vraiment entier. Je suis curieux de dire vos théories dans les commentaires. Vous avez toujours des idées folles auxquelles j'aurais jamais pensé. Des fois qui sont très plausibles, des fois un petit peu moins, mais en tout cas, c'est toujours intéressant à lire. Donc si vous avez la moindre idée de ce qui a pu arriver à Moki, dites-le moi en commentaire. Une chose est sûre, c'est qu'après des années à débattre sur le sort de ces escaliers, la décision a finalement été prise en septembre dernier, septembre 2021 donc, le conseil municipal a décidé de leur destruction. Coup de l'opération, environ 1 million de dollars. C'est cher, mais espérons que ça puisse aider à ne plus jamais avoir de disparition comme celle du pauvre Dailin Puah, âgé de seulement 18 ans. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous défouler sur le bouton like et évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si les histoires de grand air et de disparitions mystérieuses vous plaisent, allez voir cette vidéo, vous allez vous régaler. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501